Un des nouveaux discours cas total, c'est de dire « Ok, on pollue, mais on va compenser, on va capturer le carbone qu'on fait après ». On prend un exemple du Congo. Et alors effectivement, depuis cette date, ils ont lancé ça en novembre dernier, ils ont commencé à planter des arbres en République du Congo. Et là, c'est terrible. Encore une fois, c'est un colonialisme vert, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il y a un espace de plus de 40 000 hectares sur les plateaux du Batéqué, en République du Congo, où on va planter 40 millions d'acacias pour dire « Regardez, ces arbres-là vont servir à absorber le carbone que nous, on émet ». Ce qui est une solution complètement absurde. Un arbre, c'est à peu près 20, 30, 40 ans de croissance. L'urgence climatique, c'est maintenant. On est déjà aujourd'hui dans la catastrophe climatique. L'horizon, c'est 2030, c'est d'ici 8 ans. On ne va pas commencer à essayer de tabler sur des arbres d'ici 40 ans pour absorber. Et quand on fait les calculs en plus, c'est vraiment une micro-micro-partie ridicule. C'est du l'ordre de 1 % de ce que va émettre Total dans l'atmosphère. Ce qui est terrible, c'est qu'encore une fois, on va exproprier des milliers d'habitants, des milliers de paysans pour un projet de communication Total. Moi, je trouve ça complètement effroyable. Et encore une fois, on ne fait pas sans France, on va faire ça en Afrique. Il y a vraiment, encore une fois, ce logiciel colonial qui est derrière ces dirigeants de Total, qui est assez effarant. Alors vous pariez... Sous-titrage Société Radio-Canada ...